Je ne sais pas vous, mais moi j'adore le Tuck sur Sea of Thieves. C'est quoi le Tuck ? Il y a déjà 5 ans, Summit 1G s'adonnait à une pratique bien surnoise et se glissait furtivement à bord des navires ennemis usant du russe et d'astuces pour leur voler leur trésor. C'est ce qu'on appelle le Tucking. Le terme être Tuck d'ailleurs, venant de l'anglais, signifie se trouver dans un endroit caché ou peut être aussi traduit par être dissimulé. A l'époque, pour se cacher, il fallait faire l'immaule dormir en glitchant votre tête dans les cailloux pour que votre gamer tac ne soit pas visible. Rapidement, la plupart des streamers comme Locklear en France ont commencé à reproduire ces techniques et le Tucking est devenu un style de gameplay à part entière sur Sea of Thieves. Et Rare, voyant son succès, a décidé de donner des outils aux joueurs comme l'immaule se caché, l'immaule tonneau ou l'immaule coffre. Mais pourquoi le Tucking est fun ? Un peu comme quand on jouait à cache-cache quand on était petit, le Tucking est fun car il y a de l'anticipation. Savoir se cacher, s'approcher discrètement. Il y a aussi la tension d'être repéré et l'adrénaline d'un plan bien exécuté pour déjouer vos adversaires, non pas avec la force, mais avec l'intelligence. Et ça tombe très bien car sur ce serveur, vous allez voir un tuck que j'ai jamais encore fait en 8000 heures de jeu, une technique qu'on a appelée le mur. Ce samedi soir, on prend la mer avec Nack et Spicy. On repère un serveur avec un fort des derniers actif et on se met en route pour trouver une chaloupe. On arrive à Kruxolo et on découvre qu'il y a un galion russe sur le fort. Malheureusement, pas de chaloupe sur la plage, on est obligé de partir à la nage. Et après une traversée dangereuse contre les requins, on atteint le navire ennemi. Le galion termine le fort et décide de restaquer encore une fois. Pour cela, il décide de mettre tous les barils explosifs à l'entrée afin de one-shot le boss. Et à ce moment-là, j'ai une idée. On attend qu'ils le font et on cache les kegs en dessous du bâton. Mais si, mais si, ça va passer. Devant le keg, on va mettre un barrière de tonneau en emote. Comme ça, le keg ne va pas être visible. On va le coincer dans un coin. Mais non, ce n'est pas ça que tu ne comprends pas. C'est qu'on va tous mourir dans cette histoire. Eux et nous. Mais non, mais non. 100% on va tous crever. Le plan était simple, il fallait juste une bonne exécution. On se lance dans l'opération pour aller chercher les kegs et on mine le galion sans que les joueurs s'en aperçoivent. C'est parti. Go, go, go. Chacun un keg. Ok, venez, on se cache tout en bas. Venez, 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 venez. Avec les kegs ? Ouais, 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 viens. On met le keg ici et pète un emote ici maintenant. Comme ça. On cache le keg. On va crever, mec. Mais on est trop bien. Tu me connais trop bien. On va juste crever. Opération le mur. On se pose tranquillement dans la cale du galion, on continue à ramener des kegs et on passe complètement incognito aux yeux des pirates ennemis pendant que Spicy nous tient informés de la situation sur le pont du bateau. Quand en ce moment les gens sont en train d'herpeter directement le loot sur le pico et d'aider sur la lanterre, je ne vois aucun keg et aucun bouffant de keg alors ils ont... Ils n'ont pas pété les kegs. Cependant il semblerait qu'ils ont encore un crâne avec de la lumière sur le crâne. Il s'agirait peut-être un crâne qui peut relancer le fort des données. A vous les studios. Tout à coup, le galion se met en route pour aller vendre et on doit agir. Mais le karma de Seatis décide de se mêler de l'affaire et maudit le galion qui, à la base, n'était pas très bien parti dans tous les cas. Les pauvres. Ils ont tout perdu en 10 secondes. Notre opération a été réussie avec grand succès. Et comme quand on jouait à cache-cache à le récré, bah ça se dispute et ça se bagarre pour prendre sa revanche. Un petit sloop arrive pour prendre des miettes et le galion revient en boucle dans l'espoir de récupérer son loot. En fin de session, on vend le loot au baron et on laisse de côté les coffres de la mort et les primes parce qu'on a la flemme d'aller les vendre. Le sloop revient et on décide de lui donner le loot. Son accent très prononcé sort le redneck américain en nous et ça devient un joyeux bordel sur le sloop en direction de Reaper's Hideout. Hello sir, how you doing sir, I'm back. I'm back on your ship sir. Like me sir, I'm a real pirate like you sir. I'm from Houston, Texas, you know. You have to fight or you have to sell the loot first. We are going to sell the loot first. All right sir. Hihi-hah. I'm a fried chicken pirate. Une fois le loot vendu, on aperçoit le galion russe derrière nous et on décide d'aller parler avec eux. Parce que Sea of Tees, comme le cache-cache, n'est qu'un jeu et on aime finir en beauté, dans la joie et la bonne humeur. Hello sir, how are you guys? Ah, sorry, we stole your loot. Oh, no problem. We're getting destroyed by you guys. All right sir, it was a pleasure to meet you and meet you to the Russian guy and meet you to your Russian number two guy. Guys, see you the next time, enjoy Sea of Tees, it's a great game. It's a private game, never forget to enjoy yourself. joka span. There's a large deal between voir et cetera, et cetera. Sous-titrage FR ?